Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Mme Nicoleine Caroline, enseignante de tourisme et votre titre dans le cadre du cours des techniques d'accueil et d'animation des activités de tourisme et de loisirs de la classe de Terminal AAT. Notre leçon du jour porte sur la gestion des plis courrier et courrier. Troisième présentation et nous verrons particulièrement l'envoi et le suivi des courriers et courriers. Souvenez-vous, nous avons dit que le premier thème de notre deuxième module avait trois présentations. Et aujourd'hui, nous allons achever ce sous-thème. Avant donc de passer à la session d'apprentissage, à la leçon du jour, passons à la correction de notre devoir. Voici le devoir qui vous a été venu. La gestion des courriers en grand est une tâche très minutieuse. Si l'on veut s'assurer que les courriers soient remis à qui de droit. Nous avons dit qu'un bordereau d'envoi était un document établi par l'expéditeur à destination du destinataire et qui récapitule la liste des marchandises expédiées, leur quantité, ainsi que le nombre et le poids des courriers expédiés. Document établi par l'expéditeur à destination du destinataire et récapitulant la liste des marchandises expédiées, leur quantité, ainsi que le nombre et le poids des courriers expédiés. Deuxième question, identifiez trois matériels de classification des classements des courriers. Nous avons le classeur à l'évier, la corbeille ou le bloc de classement. Exercice 2 maintenant, relevez les informations requises pour l'enregistrement des courriers. Nous avons par exemple la date de réception du courrier, la provenance, c'est-à-dire l'expédition, l'expéditeur, et enfin le destinataire. Qui est-ce qu'on va remettre le courrier en question? Deuxième question, énumérer les critères de tri des courriers. Nous avons personnel, professionnel ou confidentiel. Lorsqu'on reçoit donc des courriers, on va les repartir de la manière suivante. On va trier les courriers et les mettre. Si ce sont des courriers personnels, on les met d'un côté. Si ce sont des courriers professionnels, on les met d'un autre et les courriers confidentiels de l'autre. Il ne faut pas les mélanger car ce tri nous permettra une meilleure distribution de ces derniers. Nous allons donc passer dans le vif du sujet, l'envoi et le suivi des courriers. Cette séance d'apprentissage repose sur un certain nombre d'éléments. Nous avons d'abord les objectifs, les prérequis, les activités d'apprentissage, un exercice d'application et puis un devoir à faire à la maison. Il faut dire qu'à la fin de cette séance de travail, vous devrez être à même de définir courrier sortant. Vous devrez maîtriser la procédure d'expédition d'un courrier et ensuite suivre un colis après expédition. Des connaissances sur les colis, les courriers, l'enregistrement des colis et courriers vous seront nécessaires pour mieux aborder cette leçon. Voici dans une situation, problème à laquelle vous pouvez être confronté en milieu professionnel. Le directeur général de l'hôtel Eden transmet un dossier urgent à la réceptionniste à destination du Mintool dans les deux heures qui suivent. Le lendemain, le dossier n'a toujours pas été envoyé pour cause, l'agent ne sait pas comment procéder pour l'envoi. Voilà une situation très compliquée. Un document qui doit être remis au Mintool dans les deux heures qui suivent jusqu'au lendemain, il n'a toujours pas été répondu. Pourtant, si, pourtant le directeur général a bien mentionné qu'il s'agissait là d'un document urgent. Alors, d'après vous, comment devrait procéder l'agent pour envoyer ou l'expédition de ce document? La transmission du courrier externe nécessite une procédure bien élaborée que l'agent devrait maîtriser afin d'éviter des désagréments possibles, des pertes ou alors des retards. Il faut suivre une procédure bien définie. Il ne s'agit pas seulement de porter le document et de le balader n'importe comment. Il faudra respecter certains éléments qui vous permettront non seulement de mieux acheminer votre document, mais également de laisser des traces, car il est important d'avoir une traçabilité sur le cheminement du document afin de pouvoir le suivre au besoin. À présent, nous allons définir le concept de courrier sortant. Un courrier sortant, c'est un courrier expédié par l'organisation ou une entreprise à destination de ses différents partenaires, ça peut être des réglementaires étatiques ou alors des fournisseurs. Ça peut être un document adressé par votre entreprise, par votre compagnie aérienne à destination, par exemple, de son service traiteur, à destination, par exemple, du ministère du transport, à destination du ministère du tourisme. Ça dépendra. Toujours est-il que le courrier sortant, ça sera un courrier expédié à destination d'un partenaire, d'un destinataire extérieur à l'entreprise. Voici donc la procédure d'exposition du document. Nous avons dit que pour expédier un document ou un courrier, il est important de suivre une procédure bien définie. Il faut dire que cette procédure diffère d'une entreprise à une autre. C'est chaque entreprise qui fixe sa procédure d'expédition. Elle fixe ses éléments et autres. Mais il faut dire que cette procédure tient surtout compte des critères propres à l'entreprise, du volume du courrier à expédier et de l'existence ou non d'un service courrier. Les petites entreprises n'auront pas la même procédure que des très grandes entreprises. Un petit motel de quartier ne disposera, par exemple, pas d'un service courrier. C'est très rare, sauf si c'est un motel de luxe, mais généralement, ce genre d'entreprise ne dispose pas de service courrier. Les très grands hôtels et les chaînes hôteliers à part, par contre, disposent des services bien structurés. De manière générale, la procédure d'expédition comprend le recoupement du courrier ou des colis, l'enregistrement, la préparation d'envoi et l'acheminement. Le regroupement maintenant, on peut le regrouper de plusieurs façons. La première façon, c'est par destination, par destinataire, par exemple. Le regroupement, c'est quoi? On collecte d'abord tous les courriers et colis. On collecte par service ou alors par personne, cela dépend. On les collecte tous et puis maintenant, on va les sceller, mettre ensemble ceux qui vont au même endroit. C'est ce qu'on appelle le regroupement par destinataire. Les envois vers la même destination doivent être regroupés. Tous les courriers et colis qui vont vers la même entreprise. Je prends un exemple. Si votre entreprise de transport inter-humain a des documents à acheminer vers, par exemple, son fournisseur en eau ou en électricité, on regroupera tous les courriers et colis qui vont vers ce destinataire. On ne va pas expédier les courriers de manière séparée. Il est parfois préférable et économique de les expédier tous ensemble s'ils vont vers le même destinataire. Cela permet de diminuer les frais de port, c'est ce que j'ai dit, ils sont économiques, et la mauvaise impression chez le correspondant. Si, par exemple, vous devez envoyer à votre correspondant, vous avez un même correspondant, pardon, et vous devez lui envoyer des documents. Vous les envoyez de manière séparée. Il jugera votre professionnalisme. Il dira que vous n'êtes pas un professionnel. Vous aurez pu regrouper les documents et les lui envoyer en une seule fois. On regroupe également les documents par nature. Les courriers simples sont regroupés. Les courriers recommandés sont également regroupés. Afin de déterminer le moyen d'acheminement le plus adapté. Un courrier simple, par exemple, peut être envoyé par la poste. Par contre, un courrier recommandé, Pour un courrier recommandé, on aura besoin d'un courrier qui sera chargé de remettre le courrier en main propre au destinataire. Alors, il faut scinder ces courriers-là afin de les déterminer et d'utiliser le meilleur moyen d'acheminement. On peut également les regrouper par des lèvres d'envoi. On a des courriers ou des colis qui sont urgents. Dans ce cas, on va utiliser la technique d'envoi express. D'autres qui sont tout aussi importants, mais peuvent être utilisés sur un long délai. On utilisera un parcours normal. Il est clair qu'il existe des colis allant à la même direction, chez le même destinataire, mais qui n'arriveront pas au même moment. Cela dépend du degré d'urgence. Par exemple, si nous reprenons notre situation problème, le directeur a envoyé, pardon, devait envoyer un document dans les deux heures qui suivent au Minitoul. Deux heures, c'est un temps très limite, très délimité. Cela signifie que ce courrier-là est urgent. On a besoin de ce document pour une procédure particulière, très urgente. Au même moment, il pouvait y avoir certains rapports qui devraient être acheminés également au Minitoul. Mais des rapports, par exemple, sur l'activité mensuelle ou alors annuelle, ces rapports ne sont pas dans l'urgence. Ils doivent être déposés, mais ne sont pas dans l'urgence. Vous convenez avec moi que, on s'appuiera d'abord, on mettra de l'énergie pour déposer en premier le document urgent qui doit arriver dans les deux heures. Tandis que les rapports passeront par une procédure ou un chemin normal et moins stressant. Ces documents vont tous chez le même destinataire, mais n'arriveront pas au même moment. Le poids également influe dans le regroupement. Par exemple, il y a des documents qu'on peut acheminer par avion. Lorsqu'on achemine un document par avion, ça peut être des documents également. On peut acheminer des documents par avion. On peut acheminer peut-être des écrans de télévision par avion également. C'est moins lourd, mais maintenant, lorsque l'on voudra, par exemple, acheminer une machine à laver ou alors un sèche-linge à caractère industriel, on ne pourra pas l'acheminer par avion. Ce dernier sera acheminer par bateau. Pourquoi? Parce que son poids est très élevé. Et si on insiste à l'acheminer par avion, cela reviendra plus cher à l'entreprise. Alors, on utilisera le moyen de moins coûteux pour l'acheminement de ce produit. Donc, à cause de leur poids, les deux colis ne seront pas livrés au même moment. La deuxième étape, c'est l'enregistrement. Tout courrier sortant, tout courrier au colis sortant d'une entreprise doit être enregistré. C'est la marque, l'élément qui permet de tracer, de justifier la sortie du colis et qui permet de protéger l'agent également, car il garde une souche qui pourra témoigner de ce que le courrier a été envoyé. Et dans l'enregistrement, il faut mentionner la date du jour, le jour où le courrier a été expédié, le numéro de départ. Comme je l'ai dit, chaque courrier, chaque colis entrant et sortant d'une entreprise a toujours un numéro. Les coordonnées du destinataire, l'objet du courrier, les services expéditeurs, à qui est-ce que le courrier est adressé, et enfin, la vérification des pièces justificatives. Il faut vérifier. Si on dit, on a expédié, par exemple, trois documents, il faut effectivement vérifier qu'il y a les trois documents. Petit 3, la préparation d'envoi. La préparation ici, c'est la mise sous pli, qui consiste à mettre le courrier dans une enveloppe ou à mettre et ou à empaqueter un colis. On a dit que le colis est envoyé soit par caisse, soit dans un carton. C'est ça, la mise sous pli. Ensuite, on a la franchissement. La franchissement, c'est le paiement du port. Lorsqu'on expédie un courrier, il faut payer la compagnie ou alors la société qui est chargée du transport de ce courrier-là, de l'expéditeur jusqu'au destinataire. Donc, la franchissement, c'est le paiement du port au moment de l'expédition. Le tarif est appliqué ici en fonction du poids, de la nature, du délai d'expédition et de la destination. Plus vous expédierez votre courrier loin, plus il sera coûteux. Plus le courrier ou le colis sera loué, plus également il sera coûteux. Donc, le prix varie. Il ne faut pas vous attendre à payer le même prix, par exemple, pour un document, une lettre, et payer le même prix pour expédier une lettre et pour expédier, par exemple, un téléphone. Ça ne peut pas être le même prix. La lettre sera toujours moins chère. L'acheminement, ensuite. L'acheminement se fait par la poste. Ça, c'est pour les lettres, les documents, etc. Par les sociétés privées d'expédition. Ici, au Cameroun, nous avons plusieurs sociétés privées qui font art l'expédition. Nous avons l'IHL, par exemple, l'ICICO qui expédie des colis au niveau national. Et enfin, par le courcier. Le courcier ici, qui est chargé de l'acheminement des courriers urgents de l'entreprise ou des courriers recommandés. Le suivi des envois Comme voie de suivi des envois, on peut suivre notre courrier par Internet. Nous l'avons dit, la société aujourd'hui est interconnectée. Toutes les entreprises, quel que soit le secteur, font l'effort d'utiliser les plateformes numériques afin de garder le contact avec leurs clientèles éparpillées dans le monde entier. C'est le cas également des sociétés qui font dans le transit ou alors dans l'expédition des colis. Lorsque vous expédiez votre colis, vous pouvez aller dans la page web de l'entreprise que vous avez utilisée et voir le cheminement de votre courrier ou de votre colis. Vu que ce dernier a un numéro, il vous suffira d'entrer le numéro dans l'anglais ou alors la page indiquée et on vous dira à quel niveau est-ce que ce courrier ou ce colis se situe. On peut également suivre son courrier par suivi personnel auprès du destinataire. Si vous avez exposé par exemple votre demande d'agrément au ministère du Tourisme et des loisirs, vous ne pourrez pas le suivre par Internet. Vous serez obligé d'envoyer quelqu'un qui sera chargé de vérifier à quel service est-ce que votre courrier se trouve, quelle est son évolution. C'est ça le suivi personnel auprès du destinataire. Voici quelques structures d'expédition qui font l'expédition des colis. Nous avons la Poste. La Poste, c'est l'entreprise traditionnelle qui était chargée de l'expédition et des colis depuis la nuit des temps. Nous avons de nouvelles entreprises comme ESICO, que nous connaissons tous ici au Cameroun, DHL, qui fait dans l'expédition des courriers et colis dans le monde entier. Nous avons aussi des compagnies de transport inter-ubains. Souvenez-vous, il est plus facile pour vous comme pour moi d'aller par exemple dans une agence de transport inter-ubains comme par exemple Finesse Voyages Touristique. Si l'on veut expédier un courrier à Yaoundé ou à Douala ou je ne sais où, on ira rapidement là-bas. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là disposent également d'un service courrier. Et on fait souvent régulièrement appel à ces entreprises-là. Sans oublier que ces entreprises sont quand même moins coûteuses que ESICO et DHL. Voici par exemple un suivi de, des étapes de suivi d'un colis en ligne. On vous mentionne toutes les indications, envoie déposée, le départ, l'arrivée, l'achèvement, la distribution et la date probable de livraison. Il vous suffit juste d'introduire le numéro de votre colis et vous aurez toutes les indications sur son évolution. Il a donc été question au cours de cette séance d'apprentissage de définir courrier sur le temps, maîtriser la procédure d'expédition d'un courrier et enfin de suivre votre colis après expédition. Vérifions donc si vous avez retenu. Première question, définir courrier sur le temps. Deuxième question, identifier deux étapes de la gestion du courrier sur le temps. Troisième question maintenant, nommer deux canaux de suivi du courrier. Éléments de réponse, le courrier sur le temps est un courrier expédié par l'organisation à destination de ses partenaires. Deuxième question, identifier les étapes de la gestion du courrier. Nous avons l'enregistrement, l'acheminement. En troisième question, on vous demandait de nommer deux canaux de suivi par Internet et on a le suivi personnel qui est réservé aux documents expédiés vers les administrations. Il faut toujours aller suivre son document là-bas. Afin donc de consolider vos connaissances à la maison, voici un devoir. La gestion des courriers sur le temps doit respecter une procédure bien précise. Exercice 1, première question, définir courrier sur le temps. Deuxième question, identifier les canaux de suivi d'un courrier sur le temps. Exercice 2 maintenant, énumérer les étapes de la procédure d'envoi d'un courrier. Énumérer les étapes de la procédure d'envoi d'un courrier et puis nommer trois moyens d'acheminement. Ce sont des éléments que nous avons vus tout au long de cette leçon. Alors, vous travaillerez là-dessus. Bien, c'est ici donc que s'achève cette séance de travail. C'est avec joie que je vous retrouverai la prochaine fois pour une autre session intitulée « La gestion des affectations de salles et du prêt de matériel » dans une entreprise bien sûr. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada